Mes chers collègues, en ce moment solennel et émouvant, je l'ai dit, à l'ouverture de ce dernier Conseil municipal que je vais présider, permettez-moi, avant d'aborder un ordre du jour particulièrement chargé, de m'adresser à vous toutes et à vous tous, membres du Conseil municipal sortant de Strasbourg. Mes chers collègues, dans quelques semaines, j'arriverai au terme de 37 années de présence dans notre Conseil, dont 15 ans en tant que maire de Strasbourg, 8 comme premier adjoint et 13 ans comme conseiller municipal d'opposition. Je voudrais naturellement remercier les Strasbourgeois et les Strasbourgeois de m'avoir accordé leur confiance à l'occasion des deux élections municipales de 2008 et de 2014. J'insiste sur ce point car l'élection de 2014 validait en quelque sorte celle de 2008 et donc mes orientations et ma vision de la ville et m'invitaient à poursuivre dans la même direction. J'espère avoir été à la hauteur de leurs attentes et leurs aspirations, même si, bien sûr, tout est toujours perfectible. Je peux cependant d'ores et déjà affirmer qu'en revenant sur les grands chantiers, les décisions majeures et les temps forts de ces deux mandats, mais surtout en mettant en regard la vision de la ville qui m'a guidé et la réalité de la ville d'aujourd'hui, je vois pour ma part une évidente continuité, une cohérence dont nous pouvons tous ensemble tirer une vraie fierté. J'ai dit ensemble, mes chers collègues, et je le confirme, c'est bien sûr toute l'équipe de la majorité sortante, même après son éclatement politique de 2017, que je voudrais remercier très chaleureusement pour la poursuite de l'action entreprise en 2008, et cela malgré un contexte politique difficile. Mais je souhaite inclure dans mes remerciements les conseillers d'opposition, car la critique, la remise en cause et l'interpellation, même lorsque celles-ci peuvent sembler injustes, contribuent en fait à la vie démocratique de notre Assemblée. Ces critiques constructives nous ont obligés à préciser, par faire, par moment, réorienter parfois, et réajuster certains projets. En 2014, dans mon discours d'investiture, je citais Camus, et cette situation reste, je crois pouvoir le dire, plus que jamais d'actualité. Je cite Camus, « La démocratie, dit-il, fait de chaque citoyen celui qui admet qu'un adversaire peut avoir raison, qui le laisse donc s'exprimer, et qui accepte de réfléchir à ses arguments. » Permettez-moi de clore mon propos par quelques mots un peu plus personnels. En cette période où je vais quitter, dans quelques semaines, les fonctions que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois m'ont confiées, je voudrais remercier chaleureusement, évidemment, toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à exercer du mieux que je pouvais ces différents mandats que j'ai exercés avec la conviction et le courage que Strasbourg mérite. Et bien sûr, je pense tout d'abord à ma famille, à Christiane, ma femme qui est là, qui a été à mes côtés jour après jour et m'a toujours encouragé, conseillé, aidé dans les moments les plus difficiles de ma vie, qu'elle en soit remerciée. Sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense aussi à nos deux enfants, Emma et Guillaume, qui ont accepté que leur père, absorbé par la vie politique, ne leur ait pas apporté par ses absences toute l'attention à laquelle ils avaient droit dans leurs jeunes années. Ils ont pourtant toujours été présents à mes côtés dans les moments de réussite, mais aussi dans les périodes plus difficiles, et je leur en suis très reconnaissant. Et je n'oublie pas, bien entendu, tous mes amis et soutiens qui m'ont accompagné tout au long de ma route, mes camarades du Parti Socialiste, les amis des diverses sensibilités de la gauche ou encore les sympathisants de différents horizons politiques qui m'ont accompagné et aidé tout au long de mon parcours politique. À la veille de mon départ, vers d'autres horizons, encore indéfinis aujourd'hui, j'adresse à chacune et à chacun de mes compagnons de route un salut fraternel avec la conviction profonde que nous avons tous ensemble travaillé pour l'intérêt public de cette ville de Strasbourg que, dans notre riche diversité, nous aimons passionnément. Merci à vous toutes et à vous tous, et vive Strasbourg ! Applaudissements 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 Merci, merci à vous. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous pour votre salut fraternel et vos applaudissements. Ça met d'aller droit au cœur. Applaudissements Applaudissements Applaudissements